Son rêve à Clotaire, c'est de devenir champion cycliste. C'est ce qu'on veut à l'échafaud. Clotaire ! Clotaire, qu'est-ce que je viens de dire ? Clotaire, c'est le dernier de la classe. Euh... Euh... L'échafaud ? Et qu'est-ce que c'est qu'un échafaud ? Euh... Bah, c'est pour faire de l'eau chaude. Au piqué. Quand on l'interroge, il est toujours puni et privé de récréation. Quand il ramène son carnet, il est privé de télévision et de dessert. Et quand le directeur le gronde, il dit... Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation, petit dingueur. Qui peut me raconter l'histoire du petit pousset ? Eude ? Un saint-petit ? Oui, mais encore. Rufus ? Il profite qu'il est petit pour commettre des vols, des fugues, tout ça ? Pas exactement. Alceste ? Euh... Il refuse de bien se nourrir, alors il est tout maigre. Pas tout à fait. Madame, madame, madame. Nicolas ? Oui, bon, alors, oui, Agnan ? Le petit pousset s'appelait le petit pousset parce qu'il était petit comme un pouce. Il était le dernier d'une famille de bûcherons, très pauvres, qui n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants et qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enrogement, le petit pousset s'appelait. Silence ! Mais Clotaire, qu'est-ce que tu fais ? Mettez-vous en rang et suivez-moi. Il n'y a pas classe ce matin, les docteurs sont là pour vous examiner. Chut ! Madame ? Hé, hé, c'est comment ? Ça fait mal ? Drôlement mal. Ça pique tellement, ils sont obligés de nous attacher. Ah ! Je peux pas y aller ! Je peux ma maman ! Mais Agnan, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Écoute, calme-toi ! Je vais venir avec un poids de l'écoute ! Écoute, Agnan, écoute, Agnan, si tu acceptes sagement devant les docteurs, tu t'interrogerais en arithmétique. Sur les fracquins ? Oui. Ouais. Ça va aller les enfants, allez, on y va ! Vas-y, je t'écoute. Ben, je savais pas, j'ai pas révisé. Non, non, dis-moi juste ce qui te passe par la tête. Je veux dire une date ? Une date, tu vois, une date. Je sais pas. Une date. Tu vas ? C'est pas moi. C'est pas toi. D'accord. Et ça ? Où tu vas ? C'est pas juste, d'abord c'est même pas moi qui les ai fait ces tâches. C'est un petit garçon qui trouve une petite graine et puis il la plante. La petite graine pousse et devient un petit bébé qui se met à grossir, grossir, grossir jusqu'à devenir un géant qui attrape le petit garçon et le mange tout cru. Je sais ce qu'on va faire. On va former une bande secrète pour aider Nicolas. C'est quoi une bande secrète ? Ben, c'est des héros qui se réunissent pour aider les gens. Et notre bande à nous, elle s'appellera... sans mensile. Ouais ! Bonne idée, mais il nous fait un mot de passe. Courage indomptable. Ouais ! Il y a que ceux qui le connaissront qui auront le droit d'entrer. Ouais ! Les enfants, on se rassemble ! C'est un mot d'excuse de mes parents. Qui t'a fait ce mot ? Madame ? Oui ? Si on ne voit pas bien la bande, on peut s'approcher ? Oui, bien sûr. Assis. 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 Debout. Assis. Mes enfants, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le ministre de l'Éducation, en personne, nous fait l'honneur de venir visiter notre établissement. Je compte sur vous pour lui réserver un accueil inoubliable. Et je me tourne vers votre institutrice pour la charger de réaliser avec vous un spectacle qui joindra, j'en suis sûr, la culture à la pédagogie et fera sur notre hôte la meilleure impression. L'idée du spectacle, ça ne lui a pas trop plu à la maîtresse. Il faut dire qu'elle a déjà essayé de nous faire faire. Une pièce de théâtre. Allô, c'est parti ! Le zèbre, passe de l'autre côté. D'abord le zèbre, après le crocotine, voilà. Ça c'est bien, mais Geoffroy ! Mais Geoffroy, mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Mais Geoffroy ! Un défilé. Un défilé ! Peux-jeux ? Un défilé ! Un défilé ! Un défilé ! On ok ! Qu'est-ce que vous faites-là ? Qu'est-ce que j'ai de ça ? J'ai dit Antoinette Bardot ! Qui m'a fallu du coup de parail ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Antoinette Bardot, j'ai dit ? Oh ! Vous êtes l'orondé de la France ! Oui ! Parfaitement ! L'orondé de la France ! Et même une coralle. J'en avais oublié et,datedance. Mais ça n'a jamais rien donné. Désolé, pour cela, je peux rien faire. C'est-à-dire que ça risque de nous mettre en retard sur notre programme. Eh bien, vous n'avez qu'à leur faire dire un poème. Ils ont bien étudié des poèmes, non ? Euh, oui. Le corbeau et le renard. C'est parfait. Alors, vous, mon jeune ami, récitez-moi Le corbeau et le renard. Euh, je ne la connais pas par carme, monsieur. Je me souviens juste que c'est un corbeau qui tient dans son bec un roquefort. Mais non, c'est un camembert. N'importe quoi, un camembert, il n'en peut plus le tenir dans son bec. Ça coule et puis ça ne sent pas bon. Mais le corbeau, c'est le renard. Ça se crie ! Ça se crie ! Vous vous calmez ! Vous vous calmez ! Calmez-vous ! Et vous retournez à vos dessins. Votre passe. Bonjour, mon table. Votre passe. Courage, un nom de table. Courage, un nom de table. Courage, un nom de table. Votre passe. Courage terrible. Votre passe où je ne peux pas te laisser rentrer. Drôle de courage. Je suis un de courage. Courage. Un... Un... Inflammable. Un nom de la mer. Forma à cet endroit un delta appelé la Clamarg. Merci, Agnan. Maintenant, qui peut me dire le nom du fleuve qui traverse Paris ? Clotaire. Clotaire, tu as entendu la question ? Quel est le fleuve qui traverse Paris ? Voilà. Alors, quel est le nom de ce fleuve ? Euh... Eh bien, Clotaire ! C'est... Hum ? Un chat ! 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 Oui, madame. Tu m'as bien dit que tu avais été sur des bateaux-mouches avec tes parents. Oui, madame. Et ils naviguent sur quoi, les bateaux-mouches ? Ben, sur la Seine. Allez, file. C'est fini, ce moneige, là ! Cone de bagne ! Cossack ! Allez, tout le monde en repart d'eux ! Allez ! Les enfants ! Je vous annonce que votre maîtresse sera absente quelques jours. C'est donc une remplaçante, mademoiselle Navarin, qui va vous faire classe. C'est la voilà qui arrive. Géographie, les fleuves de France. Géographie, les fleuves de France. Asseyez-vous. SILENCE ! Bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui portait sur les fleuves. Je vais donc tester vos connaissances sur le sujet. Mais tout d'abord, il nous faut accrocher la carte. Qui va s'en charger ? Ah, si ! C'est moi qui décide qui accroche la carte. Vous, là-bas ? Comment vous appelez-vous ? Clotaire, mademoiselle. Vous avez un peu moins dissipé que les autres. Allez accrocher la carte. Mais, mademoiselle... SILENCE ! Je vois que nous avons une forte tête. Et moi, les fortes têtes, je les mate. C'est clair ? Vous, récitez-moi votre leçon sur la Seine. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres. Elle fait 776 kilomètres de long et se jette dans la Manche. C'est bien. Et vous ? Ses principaux affluents sont l'Aube, la Marne, l'Oise et Lyonne. Très bien. Et vous, le comique ? Ben oui, vous, qui aimez t'en parler. Qu'est-ce que vous avez de plus à me dire sur la Seine ? Euh... Eh ben voilà ! Dès qu'il y a quelque chose à dire, il n'y a plus personne. Au coin ! Ça vous apprendra à faire le clown. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est parce qu'il n'a pas l'habitude, mademoiselle. Je vais lui montrer comment on fait. Merci, Hilaire. Ouh là là ! Mais ils sont vieux, ces chocolats. N'y touche pas, mon chéri. Ils sont périmés, c'est du poison. Oui ? C'est un cadeau pour vous, madame. C'est gentil. Merci. Ah, la maîtresse est revenue ! Ouais ! Les voilà. Les voilà. Je veux que vous soyez exemplaires. Le premier guéri aura la punition de sa vie. C'est bien compris ? Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. Là, c'est bien. Merci. Alors, asseyez-vous, mes enfants. Asseyez-vous. Voilà. Voilà, voilà. Alors, alors, comment se déroule cette année scolaire ? Hein ? Besoin de se détendre, ces enfants. Ah, je vais vous poser une devinette. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui est jaune, tout petit, et qui fait croc-croc ? Hein ? Un poussin qui croque des chips. Bon. Alors, qu'est-ce que vous étudiez cette année ? Les fleuves. Ah, les fleuves. Bon, nous allons. Nous allons interroger. Nous allons interroger quelqu'un. Oui, bien sûr, Agnan, si tu veux bien te lever. Non, non, non. Non, 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 non. Pas toi. Toi, toi, là-bas. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Clotaire, monsieur. Très bien. Alors, dis-moi, quel est le fleuve qui traverse Paris ? Je t'écoute, le fleuve qui traverse Paris. Clotaire, tu m'as bien dit d'aller sur des bateaux rouges avec tes parents. C'est bon ! La scène ? Oui ! Bravo, c'est bon ! Bravo, c'est bon ! C'était si dur que ça ! Ah ! C'était si dur que ça ! dont Why, c'est bon ! Bravo, c'est bon ! Bravo, c'est bon ! c'est bon ! D'accord ! using practiced gunfire ?